Dès son rachat dans les années 80, Bernard Arnault a une vision claire pour LVMH. Il veut en faire le plus grand groupe de luxe au monde. Sa stratégie, c'est de racheter des marques mythiques et de les faire grossir. Aujourd'hui, il possède plus de 70 marques dans des secteurs extrêmement variés. Et ces marques, vous les connaissez tous. On peut notamment citer Céline, Guerlain, Kenzo, Berluti. Et ça, ce ne sont que les marques françaises. Parmi les marques étrangères, il y a Marc Jacobs, Fendi, des maisons d'horlogerie comme Tagoyer, Hublot ou encore Bulgari. L'horlogerie est un secteur clé pour LVMH. En 2020, il réalisera peut-être sa plus belle opération, en tout cas sa plus grosse, le rachat de Tiffany's pour 14,7 milliards de dollars. Le groupe LVMH est hyper diversifié à travers des marques de vins, de spiritueux, de montres, de joaillerie, d'hôtels, et surtout de mode et de maroquinerie. Cette dernière partie représente 48% de ses ventes. À l'heure actuelle, LVMH continue sa stratégie d'acquisition et pourrait bientôt effectuer d'autres opérations de rachat. Il se murmure notamment que Richemont, le propriétaire de la maison Cartier, serait dans le viseur de Bernard.